A petit incendie, grand moyen. Au total, le feu n'aura détruit qu'une trentaine d'hectares de végétation rase. Mais les flammes, poussées par un mistral soutenu, s'approchent dangereusement de la zone industrielle de Fosse-sur-Mer et du site pétrochimique Lyon-d'El-Bazel. Il est un peu plus de 14 heures. Le personnel de l'usine, confiné dans les lieux par mesure de sécurité, est autorisé à évacuer. On était allé manger, donc on était dans le restaurant. Vous avez peur un peu, en voyant ces flammes et les canadaires ? Non, absolument pas. J'étais avec un pompier, donc c'était assez rassurant. Pendant que les hommes du service de sécurité arrosent les abords de l'usine, les sapeurs-pompiers déploient leurs dispositifs. 150 hommes, 4 canadaires, des hélicoptères bombardiers d'eau, une quarantaine de véhicules d'intervention. Après 3 heures de lutte, le feu est fixé. Les flammes ont été stoppées à une dizaine de mètres du site pétrochimique. Vous savez, vous avez affaire à des sociétés qui produisent du chlore, d'autres produits chimiques. Il y a des transferts qui se font sur des wagons, donc il est nécessaire que nous mettions tout ça en sécurité quand nous intervenons. Nos véhicules qui sont arrivés, pour ce qui est des véhicules industriels, entre autres, au niveau de ces sociétés, ont fait du refroidissement et de la protection de points sensibles. Le feu est parti du bord de la départementale 268, probablement un mégot jeté par un automobiliste négligent. Un simple mégot qui aurait pu déclencher un incendie industriel. Lourde conséquence. Merci. Merci. Merci.